salut les gens c'est gecko pour une nouvelle vidéo astuces sur burial alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment obtenir les 7 atouts de la map à la manche une donc pour commencer déjà il vous faut une belle forme en banque une fois que vous avez de l'argent vous achetez 4 atout peu importe lequel il faut en acheter quatre donc moi je prends le quick revive le passe passe qui se trouve au tribunal à l'étage le mastodonte qui est entre la cellule et le premier emplacement de la caisse mystère et les lecteurs de vautours qui se trouve dans l'église une fois que vous avez vos quatre atouts que vous avez acheté quatre atouts il faut mais vous font encore de l'argent là va falloir faire des caisses donc déjà première astuce bloquer la caisse pour pas qu'elle se barre tous les cinq minutes et lui courir après sur toute la map donc pour la bloquer vous mettez george devant vous lui donner des bonbons et il va taper dessus une fois qu'il a tapé la caisse est bloquée elle ne bougera plus donc une fois que ça c'est fait il faut que vous trouviez dans la caisse les couteaux balistiques et ensuite il faut que vous trouviez les bombes temporelles une fois que vous avez ces deux objets vous vous rendez dans le salon tout le monde déjà du remarquer que dans le salon il y a une cible devant cette cible au sol il y a un trait vous restez derrière ce trait et avec le couteau balistique vous tirez une lame dans le centre de la cible en premier coup loupez là c'est bon quand ça marche quand ça fonctionne le piano se met en route donc une fois que le piano se met à se met à jouer vous dirigez vers le manoir chose à savoir il faut que vous ayez au moins 10 dollars sur vous et aussi chose à savoir c'est que chaque fantôme s'il vous touche il vous enlève 2000 points 2000 dollars donc je pense que maintenant les spoons des fantômes vous les connaissez vous pouvez passer assez facilement le manoir sans vous faire toucher vous faites vous traversez le manoir en fait jusqu'à arriver jusqu'à en sortir à l'entrée du labyrinthe voilà maintenant vous rentrez dans le manoir de l'autre côté et là le fait d'avoir activé le piano dans le salon en fait maintenant un fantôme joue du piano dans le dans le manoir et quand vous vous approchez d'elle vous approchez du piano il y a une phrase qui s'inscrit qui veut qui dit donner un pourboire ou fait un don voilà pour donner un pourboire dont il donne un pourboire de 10 dollars et vous avez vu là j'ai un cinquième atout qui est tombé donc maintenant là vous avez cinq atouts vous retournez bas sur la map donc là à partir de ce moment là donc nous on était à 2 j'ai demandé à killer de garder un fantôme ne pas tout s'est tué je lui ai demandé d'en garder un pardon là vous vous prenez la bombe temporelle dans les mains killer va tuer le fantôme donc il y a un atout qui va paraître dès que l'atout apparu vous activez votre bombe temporelle donc vous allez revenir peu de temps en arrière votre atout est toujours là vous ne prenez pas le fantôme revient et là il ya un deuxième atout qui est apparu maintenant vous pouvez les prendre et vous avez maintenant cet atout et vous êtes toujours la manche une donc voilà j'espère que cette vidéo astuce vous aura plu vous sera utile et moi sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao les gens